Cet homme magnifique, splendide qui est à mes côtés, mais qui est-il donc ? Eh bien c'est un prince, mesdemoiselles. C'est le prince jardinier, Louis-Albert de Broglie, qui nous fait l'amitié. Salut Louis-Albert. Alors je vais t'appeler Louis-Albert, c'est plus simple, parce que j'hésitais entre monseigneur et mon loulou. Et je pense que le prénom c'est mieux, tu vois, entre les deux. Fais simple, fais prince. Voilà, on fait simple. Alors Louis-Albert, il vient à deux titres, évidemment parce qu'il connaît particulièrement la région. Depuis son château de Mont-Louis, le parc de la Bourdesière, qui est le conservatoire de la tomate. Qui est un endroit où on découvre que la tomate n'est pas que ronde et rouge et sans goût. Elle peut avoir toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les tailles. Effectivement, on en cultive 653 et on en cuisine aujourd'hui 3. Voilà, alors si vous venez en saison en septembre, vous allez au festival de la tomate. Mais nous, c'est toi qui vas nous faire le festival aujourd'hui. Avec un peu de cuisine autour de la tomate, notamment le coulis de tomate, parce qu'on n'est pas en saison. Votre équipe, je ne voulais pas présenter Hélène Amorna, on l'a vu tout à l'heure. Guillaume Crouzet, on l'a vu également. Nathalie Schrein-Guirma, Hélène Gâteau et Denis Gannet, notre journaliste de France 3 Région Centre-Val-de-Loire. Présent et celui qu'on ne présente plus, qui nous accompagne ici dans cette semaine. Eh bien, c'est Gonzague Saint-Brice, un de tes collègues châtelains. Il y a une grande confrérie des châtelains ici en Touraine, il faut bien le dire, et un grand écrivain. Alors, mon cher Gonzague, tu connais bien, parce que vous êtes à quelques encablures, de Mont-Louis à Amboise, il n'y a pas très loin, c'est la même rive. C'est le meilleur des voisins, Louis-Albert de Broglie, et surtout, il y a un scoop historique à la Bourdaisière, c'est qu'il y a une porte qui a été dessinée par Léonard de Vinci. Ça, c'est pour le passé, et pour le futur, il y a la ferme d'avenir. La ferme d'avenir, on en reparlera au cours de cette émission. Micro-ferme, inspirée par la permaculture. Micro-ferme, c'est très petit, ce sont des tout petits animaux, évidemment, qui vivent dans des... Mont-Louis qui est face à Vouvray, les décoteaux se font face, et c'est effectivement le royaume du Chenin qui donne, selon les années, des vins secs, moelleux, voire liquoreux. Cette multiplicité des goûts du Chenin, c'est aussi ça le Val-de-Loire dans toutes ses typicités. Voilà, les amis, on va cuisiner dans un instant. Il faut vous dire qu'on va cuisiner de la tomate, bien entendu, mais quelle préparation est-ce que tu vas nous montrer ? La tomate, pour beaucoup, d'abord, il y a une saison pour cela, on est un peu hors saison, mais on a trouvé des tomates formidaires. Oui, dis donc, des comènes de cœur de bœuf. Alors ça, c'est comme... ça me rappelle la Erika d'Australie, qui est une cœur de bœuf. Ça, c'est un beefsteak, on pourrait la poêler à les retours. Ça, ça ressemble à une rose de berne, c'est probablement une rose de berne, ça, des petites mirabellas. La tomate, c'est un plat qui devrait être populaire, et en même temps, c'est un plat qui peut être excrément sophistiqué. Alors là, on va faire un croisement entre les deux, parce qu'on va la préparer. On va faire un coulis de tomates et des œufs pochés de ferme dans un coulis de tomates. Est-ce qu'il y a une différence de goût entre ces différentes tomates ? Bien sûr, il y a des chairs beaucoup plus acides, d'autres beaucoup plus sucrées. Il y a des chairs pleines de, je dirais, de pulpes, d'autres qui sont finalement presque sans pulpes. Donc il y a vraiment des goûts différents, et en même temps, certaines croquent. Donc c'est l'acidité, la texture de la peau, celle-ci, un peu sucrée, croque parfaitement bien. Je vous conseille. Écoutez, vous avez vu le talent de Louis Albert pour expliquer les tomates ? Il faut dire que dans la famille de Breuil, des orateurs et des grands scientifiques, il y en a eu, et notamment, tu portes le prénom d'ailleurs de Louis de Breuil, grand mathématicien et physicien français, prix Nobel en 1929, je crois, pour la mécanique ondulatoire, qui préfigurait un petit peu toute cette physique quantique dont on parle depuis. Nous allons parler de la diffraction honte-particule de cette tomate maintenant. Bien sûr, attaquons, prenez des papiers, attention, interroécrite dans 5 minutes. Louis Albert d'ailleurs, depuis quand est-ce qu'on te surnomme le prince jardinier ? Ça t'est venu depuis cette époque ? Ça m'est venu effectivement quasiment au même moment où des jeunes filles voyaient jardiner avec un grand tablier, plus grand que celui-là, mais tout aussi beau, et en même temps, j'adorais picorer. Et je n'ai jamais changé, je picore toujours dans un jardin, et on m'appelait le prince jardinier, comme la nature a horreur du vide, et finit par mêler l'utile et l'agréable, et ainsi de suite. Alors là, on va effectivement commencer à préparer notre recette. Alors là, c'est coupé nos grosses tomates. Pour pouvoir les réduire et commencer à préparer le coulis, qui va évidemment, hop, j'envoie tout ça petit à petit. Alors tu mets tout ça dans l'huile d'olive ? Donc j'ai mis de l'huile d'olive à chauffer, voilà, l'huile est chaude. Vous le savez chez vous, quand on met un produit qui contient de l'eau, comme la tomate justement, qu'on essaye un peu d'enlever les graines ou pas ? Non, parce qu'on pourrait filtrer théoriquement, on filtrerait à la fin tout cela. Alors je coupe mes deux tomates. Tout ça directement, comme ça, dans l'huile d'olive ? Dans l'huile d'olive. Sans aromates ? Si, 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 si. Alors, on va continuer, on va apporter un tout petit peu, normalement c'est la fleur de sel, là je n'ai pas de fleur de sel. Non, là c'est du gros sel gris. On va mettre un peu de... De sucre ? De sucre de canne. Alors tiens, il y a un truc qui m'intéresse là, Louis-Albert, c'est que, moi je dis toujours, dans la tomate, acidité oblige, on met toujours un peu de sucre. Je mets du sucre et du miel, alors j'épare mon miel que j'adore, qui est plutôt un miel, oh là, un miel plus liquide. Oui, sur acacia. Sur acacia, voilà. Mais là ça va fondre, si tu laisses ta cuillère. Posse la cuillère dessus, et quand le miel se détache, eh bien je... J'y ajoute un peu de piment d'espelette réduit, pour lui donner un peu de goût, mais je garde mes herbes pour plus tard, et mes herbes, elles viennent du potager, et j'ai effectivement plus que des herbes, j'ai aussi de l'oseille. Attends, je vais montrer ce qu'on a là. Mais j'ai du romarin, un peu de sauce, ça sera pour la fin, j'ai un peu de thym, du romarin, je mettrai un tout petit peu de sauce, comme c'est très puissant, et puis je vais effectivement préparer, ça sera pour la fin, écouter les... C'est formidable Vincent, on est en plein hiver, et on a encore toutes ces airs. Mais bien sûr, mais tout ça, les jardins sont bourrés, bourrés, bourrés de choses, que ce soit l'hiver ou le printemps, on a toujours la chance d'être malheureux. Les conséquences aussi du réchauffement climatique, qui cet hiver nous donne un hiver assez chaud, alors il y a des petites compensations, comme je le dis toujours, à ce drame climatique qui se joue ces années-ci. Mais au moins, là, cet hiver, on a eu de très tard des fruits et des légumes qu'on n'aurait pas eu les autres années. Et qui sont délicieux. Ah ben, écoute, je l'espère, hein, c'est pas ton genre de me donner des choses à manger. D'abord, s'occuper de ces oeufs. Alors, t'es en train de casser des oeufs, dis donc, Albert, tu dis rien, mais tu travailles, toi. Je casse, je casse, je casse les oeufs, bien sûr. Alors, j'ai fait réduire notre coulis de tomate, j'y ai ajouté un peu d'ail, je vais lancer les toasts un peu aillés. Ah, tu as frotté ton pain à l'ail ? J'ai frotté mon pain à l'ail, je lui ai mis un peu d'huile, je vais remettre à tout petit peu du rafinant. C'est un peu de la brusquetta revue à la mode Tourangelle, là. C'est à la mode de Bourdes-Irène. Oui. Bourdes-Irène, alors là, j'ai deux oeufs, mais on pourrait en mettre... Oh ben, écoute, déjà, c'est bien, hein. On pourrait en mettre trois, parce qu'on n'est pas à part. Vous savez, on est deux, on n'a pas besoin de plus d'oeufs. Oui. On veut goûter, nous aussi. Regardez, regardez, ça y est, ça y est, ça y a les plaintes qui commencent. Moi aussi. C'est le moment le plus merveilleux, c'est lorsqu'on va jeter ces oeufs, qui vont frire, non pas, mais surtout... Oui, ils vont simplement se pocher dans la tomate, directement. Se pocher tout doucement dans la tomate, tout doucement. Alors, là, ils sont recouverts, et puis on va aller à la pêche aux oeufs, après ? On va aller à la pêche aux oeufs. Ça va être Pâques avant l'heure. Ça va être Pâques avant l'heure, et on pourra, sur une belle assiette, justement, pendant que ceci, petit à petit, grille... C'est de l'oseille, ça, ou c'est du... C'est de l'oseille, c'est de l'oseille, c'est de l'oseille. Pour donner de l'acidité... Pour donner de l'acidité, absolument, on peut le faire, évidemment, avec des épinards, si on est à la saison des épinards. Là, c'est de l'oseille. J'aime cette acidité qui va combattre un peu le sucre de la tomate. Et ils vont pocher combien de temps dans le coulis de tomate ? Quatre minutes. Oui, voilà, comme un oeuf coq, le gros modo. Il va être saisi sans trop cuire le jaune, surtout. Il faut dire aussi que la bonne idée, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu ne te contentes pas du sucre, tu mets du miel. Et le miel va apporter un côté fleuri à cette tomate. Va jouer avec le goût de fruit. N'oublions pas que la tomate est un fruit. En tout cas, c'est la fruit de... Alors, t'es contente-toi, là ? Je suis content de vous, parce que je ne l'aurais pas fait, si vous ne l'avez pas demandé. Magnifique. C'est un faux colectif. Est-ce que c'est cuit, là ? C'est presque cuit, c'est presque cuit. Je pense que les toasts prennent un peu de temps, mais ils commencent à roussir. À roussir, carrément ? Ah oui, il faut que ça prenne couleur. Oui, il faut que ça prenne couleur. Tu as raison. Un toaster, c'est une ineptie en cuisine ? Non. Est-ce qu'on peut accélérer le mouvement avec ce petit... Est-ce qu'on peut passer... On ne peut pas le débrider en même temps qu'il aille un peu plus... 140 km heure, si on a 2000 watts à l'intérieur, cela dit, on peut le faire aux chalumeaux. Tu sais qu'il y a des chalumeaux de cuisine avec lesquels on peut dorer le pain. Mais tu as raison. Oui, un toaster, c'est une ineptie ou pas ? Moi, je le ferais volontiers, de passer ça au toaster, au gris-pain. Mais c'est vrai que là, ça donne une autre texture, si tu veux, parce que le gris-pain dessèche. C'est le gris dans le four. Le gris dans le four. Le gris dans le four, mais c'est dur de contrôler. Et puis de l'huile dans le gris-pain, à mon avis, ce n'est pas le truc l'idéal. Je n'aime pas ça. C'est moins romantique. Attendez... Je vais poser une petite question à Louis-Albert, parce qu'en dehors de la tomate à la bourdesillère, maintenant, il y a une autre plante qui est en grande collection, c'est le dahlia. Et est-ce que le dahlia, ça se mange ? Alors, bonne question. Le dahlia, tout à fait, était mangé, consommé. Il vient du Guatemala, c'est le cousin ou la cousine, si l'on veut, fleur de la tomate, amérique latine. On mangeait la racine, on mangeait le bulbe, et on peut aussi décorer ces salades des feuilles de dahlia. Oui, et même les pétales sont comestibles dans le dahlia. Absolument. Il y a beaucoup de fleurs, d'ailleurs, qu'on peut manger, et que ça se fait de plus en plus. 250 variétés de dahlia cultivées à la bourdesillère dans le dahlia color, qui, évidemment, est une plante qui, comme la tomate, dure quasiment toute la saison jusqu'au gelé. Oui, parce que souvent, dans les jardins, quand l'automne est déjà bien entamé, il reste encore des dahlias pour faire des beaux bouquets automneaux. Alors, est-ce que nos oeufs sont cuits, Louis-Albert ? Il me semble, ils sont vraiment à l'intérieur, cachés. Il me semble... Doucement, mais sûrement. De toute façon, il faut y aller... Ah, regardez ! Comme une truffe que l'on sortirait d'une terre argileuse. Si personne ne croit au miracle, alors qu'il soit pendu. Carrément ! N'oublions pas qu'on est à Bois, Ville-Royale, donc c'est saouria. Voilà ! Oh là 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 ! Puis alors, on a ce petit jus de tomate, évidemment, dans la poêle chaude, qui continue de réduire. C'est assez coquin comme plat, tu vois ce que tu es en train de faire, là. Et en même temps, ça reste très simple, très diététique, bien entendu. C'est très simple et c'est très sain. À condition d'avoir des tomates saines. C'est absolument... Et des oeufs, ça aussi. Oui, des deux bons oeufs de ferme. Et des oeufs de ferme. Alors, comme ceci, on est deux pour deux toasts, mais tout ce qui n'est pas partagé est volé. Donc on va partager avec tout le monde. Et celui qui sera tombé dans la casserole aura le troisième oeuf. Voilà. J'adore ça, cette idée de partage, c'est ça aussi, Midi en France, et on se trouvera dans quelques minutes autour de notre banquet final pour l'heure du déjeuner. Hébert, toi qui es le roi de la tomate, regarde, le prince plutôt d'ailleurs, regarde, on a ici des tomates qui sont des belles cœurs de boeufs. On va juste les mettre à poêler ? Oui, on peut les poêler, tout simplement. Est-ce que le reste est terminé ? Hop ! Voilà, on les poêle, quelques secondes, et ensuite, c'est comme du caviar. J'adore. Alors, dites donc, s'il suffit de mettre un peu de tomate dans l'huile d'olive pour avoir du caviar, c'est génial. C'est exactement ça. Il faut le dire, mais il faut des tomates qui sont généreuses en chair, peu de pépins. Variétés anciennes, plutôt. Variétés anciennes, évidemment, des tomates qu'on appelle populations. Et effectivement, celles-ci... Ils sont charnues à cœur. Ils sont charnues à cœur. Et quand on va les retourner, elles vont fondre, pour ensuite fondre sous la langue. Alors, le prince de Broglie, si vous avez raté le début de l'émission, il nous a présenté son château, le parc de la Bourdesière, qui est le conservatoire de la tomate. Voilà à quel titre il est là, présent aujourd'hui. On envoie quelques images de la Bourdesière. Festival a lieu en septembre. Deuxième week-end de septembre. Deuxième week-end de septembre. Faites des plantes. Premier week-end de Pâques. Voilà. Dis donc, c'est un château où le potager est plus important que le parc, pratiquement. Le potager est excessivement généreux. Mais quand on se promène dans le parc, on s'aperçoit qu'il y a des essences remarquables et que tout ça est d'une beauté à partager à nouveau. Et tout ne se mange pas. Contrairement, mais beaucoup de choses se mangent, y compris dans le parc. Si on se baisse, on a toute l'année, on a quelque chose à grignoter. Bien, les amis, on est bien ensemble ici à Midi en France autour de cette table qui sent bon, la tomate. Et pas seulement la tomate, la terrine aussi, puisqu'on a notre ami Jean Bardet, notre grand cuisinier tourangeau, avec Sophie Bardet, qui sont venus nous rendre visite. Ça va, Jean ? Merci, Vincent. Qu'est-ce que tu nous as apporté ? Gonzague, c'est un homme extraordinaire. Mais vu l'heure, je commence vraiment, vraiment à avoir faim. Oui, mais Jean Bardet n'est pas seulement le chef légendaire du goût du centre Val-de-Loire, c'est aussi, vous allez voir et l'entendre, un poète de tous les goûts, absolument merveilleux dans son expression. Et je vous recommande de lire ses livres. Vous l'applaudirez. Oui, oui, merci Jean. Alors, juste avant de goûter toutes ces merveilles que tu nous as apportées, Thérine notamment, avec Louis-Albert de Broglie, on va regarder quand même ce petit clip recette, très simple. En l'occurrence, voilà, on a démarré. On ne voit pas grand-chose, parce que le soleil rentre dans notre œil par le côté, mais on a commencé en faisant fondre dans l'huile d'olive les tomates que tu as coupées simplement en morceaux, en bordées. En morceaux, tout simplement. On les a fait fondre ensuite dans de l'huile d'olive chaude, avec effectivement des herbes, du piment d'Espelette, enfin réduit, de la fleur de sel, idéalement, un peu de miel et un peu de sucre de canne. Le sucre et le miel, ça c'est le bon truc. Et alors, quand elles ont rendu tout leur jus et fait une sorte de coulis, on cuit les œufs, on poche les œufs directement dans le jus de tomate. On les poche, alors on va les casser juste un peu avant dans un bol et puis on les remet dans le coulis, de sorte à ce que ça cuisse pendant à peu près 3-4 minutes. Et finalement, ça devient ce que c'est. Et on y a rajouté évidemment en dessous ces pains grillés avec de l'ail, parce que notre Henri IV n'est jamais très loin. Et j'espère que dans cette soupe, ils ne vont pas rompre. Et en même temps, voilà, c'est un repas complet. C'est ça, et extrêmement peu onéreux. C'est extrêmement peu onéreux. Et quand nous sommes un adepte de Louis XIV, on pense évidemment à son jardinier, la Quintini, qui lui faisait venir du monde entier des fruits et des légumes nouveaux. Eh bien ça, j'espère que ce sont des tomates et des oeufs pas tout à fait nouveaux, mais qui sont sur le palais de nos amis. Ça sera un goût tout à fait nouveau. Et je pense que les tomates font partie des produits préférés par les Français. C'est ça, des fruits préférés par les Français ? Au monde, c'est le fruit le plus vendu. Bah voilà, c'est génial. Et tu sais pourquoi ? C'est grâce notamment aux pizzas. Parce qu'évidemment, tout ce coulis de tomates, la pizza étant le plat le plus vendu dans le monde, il faut bien les baigner. Alors que les tomates étaient considérées comme un poison, et c'est après la Révolution qu'ils sont montés de Marseille et qu'on a commencé à les consommer. C'était aux trois frères provençaux au Palais Royal qu'on a découvert ce qu'était cette tomate, effectivement mélangée avec de l'ion. On la cuisait parce que c'est ce qui lui permettait de perdre son goût un tout petit peu violent. Et puis tu n'as pas entièrement tort de dire que c'est un poison, ce sont des solanacées, et c'est vrai que les feuilles restent toxiques, alors que le fruit est excellent et comestible. Et ça ressemble à un mandragore. Alors, mon cher Jean Bardet, parce que là on a donné notre bonne volonté aux végétariens, on a parlé de tomates, mais toi tu n'es pas dans le végétarien, tu nous as apporté quand même des nourritures un peu plus solides. Attention le micro s'il te plaît. Héléna. C'est quand même délicieux. C'est pas que c'est quand même délicieux, on a le pain de jardinier. Merci. Franchement, entre tout en jeu, il se tire la bourre. Alors, Sophie Bardet, qu'est-ce qu'il a amené Jean ? Alors, d'abord, il y a amené la fameuse terrine. Ah, celle-là. La terrine, qui est avec de la pistache, de la flite, des retours de chasse, et la terrine, nos clients l'appellent l'incontournable. L'incontournable, c'est le plat signature, comme on dit maintenant. C'est un plat signature, parce qu'il faut vous dire que Jean Bardet, maintenant, travaille en duo avec son gendre, avec lequel il s'entend pas mal. C'est vrai ? Ah bah dis donc, ça, c'est un plat. Oh, dis donc. Où est-ce qu'il est, le gendre, parce que... Il est là. Vous le supportez, un petit peu ? Oui ? Ah oui, non, parce que c'est porte-tête de caractère. C'est lui qui a fait la terrine. Alors, vous savez, on confond toujours pâté et terrine. On entend pâté. Le pâté, ça va être de la pâte. Oui, c'est un pâté en croûte, en fait, c'est presque... En croûte, alors, déjà, on disait que c'est le pâtissier, mais en fait, c'est plutôt la pâte qui fait le pâté. Là, c'est une terrine, parce que c'est que c'est une terrine. Jean, regarde. Et la soupe, c'est là, une soupe-là. Dans le public, ils sont en train de déguster la terrine en question. C'est un énorme succès. Et les gens ne viennent rien à manger, là. Un succès pour cette terrine, monsieur ? Délicieux. Alors, ça fait, continue, s'il te plaît. Attends, attends, on écoute ce que dit le public. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur, sur la terrine ? Délicieuse. Ça va l'air à votre goût aussi, quand même ? Délicieuse. Ah, bon, là, j'ai eu peur. Il faut dire merci à monsieur Olivier Lois. Oh là 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 là, on a eu un moment de flottement, terrible. Non, non, mais, vous savez, c'est tout un art faire une terrine. Il faut du soin, il faut des beaux produits, il faut de la tente, il faut une cuisson lente, délicieuse. Vous savez, c'est un... Enfin, la cuisine, c'est... Ah, mais c'est un art. Non, non, mais, je veux dire, par là, que lorsqu'on fait la cuisine, il y a des millions de personnes qui font la cuisine. Et quelques-uns, même des ménagères, même des cantinières, qui donnent à manger. C'est une autre chose. Il y a du cœur, il y a de l'amour. Ah, c'est du partage. Et c'est le partage, absolument. C'est un peu notre maître mot ici, à Midi en France, le partage, la convivialité. Et on partage largement avec le public de Blois, qui est venu nous rendre visite sous un beau soleil de bord de Loire, pour parler de cette belle région, centre-Val de Loire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un mot, un petit mot, là, ça a l'air extrêmement... C'est très coquin, ça, comme préparation. C'est coquin, mais ça, ce sont des plats de famille, des plats de gourmandise, des plats de la France peinarde et tranquille, à boire, comme ça, autour de chasse, avec un grand verre de vin blanc ou de chineau. Et c'est quoi ? C'est quoi ? Mais ça se voit, non ? Ah, je ne sais pas, on dirait de l'andouillette. Et Vincent, c'est une critique astronomique très connue. On dirait de l'andouillette, hein ? C'est de l'andouillette ardoin ! Gratiné ? Non, 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 pas gratiné. Au bout vrai, bien entendu. Oui, voilà, avec une petite crème. Vincent, on vient de la passer, regarde parmi le public, regarde comment revient le plateau. Je ne peux pas dire qu'il en est resté, c'est ce que j'appelle la trace du succès. Bon, mais ça, je sais, c'est que vous avez dû passer parmi les techniciens du quart de Strasbourg qui nous accompagnent cette semaine. C'est démorphal. Oui, on va goûter les tomates. Bon, les amis, on va vous laisser chez vous refaire les recettes que nous ont préparées Louis-Albert de Brogues, le prince jardinier, Jean Bardet et sa femme Sophie, Gonzague Saint-Brice qui nous a régalé de bons mots, bien entendu, et toute notre équipe de Midi en France. Demain, vous retrouverez les historiques, Jean-Sébastien, Nathalie Simon. D'ici là, on vous retrouve chez vous demain et bon appétit du Nord au Midi en France et ici aussi en Centre-Val de Loire.